Catéchisme de Saint-Piedis, page 87, et le plan se trouve, page 89, le plan du grand catéchisme de Saint-Piedis. Leçons préliminaires, la doctrine chrétienne et ses parties principales. Première partie, le symbole des apôtres, avec 11 articles. Le chapitre 1er sur le credo en général, parenthèse personnelle, le credo est un synonyme du symbole des apôtres. Deuxième partie, la prière, avec un chapitre sur la prière en général, un chapitre sur l'oraison dominicale, c'est-à-dire le Notre-Père, un chapitre sur le Je vous salue Marie, l'Ave Maria, et un chapitre sur l'invocation des saints. Troisième partie, sur les commandements de Dieu et les commandements de l'Église. Chapitre 1, les commandements de Dieu en général. Chapitre 2, les commandements de Dieu qui regardent Dieu. Chapitre 3, les commandements qui concernent le prochain. Chapitre 4, les préceptes de l'Église, que l'on appelle aussi les commandements de l'Église. Chapitre 5, les devoirs particuliers de chaque état, c'est-à-dire les états de vie et les conseils évangéliques. Quatrième partie, les sacrements. Avec le chapitre 1er, les sacrements en général. Puis les chapitres sur le baptême, la confirmation, l'eucharistie, le saint sacrifice de la messe, la pénitence, l'extrémonction, l'ordre et le mariage. L'ordre, c'est le sacrement qui confère le diaconat, le sacerdoce, l'épiscopat. Vatican II a enseigné le caractère sacramentel de l'épiscopat. C'est une parenthèse personnelle. Cinquième partie, les principales vertus et les autres choses qu'un chrétien doit savoir. Chapitre 1, les principales vertus. Chapitre 2, les dons du Saint-Esprit. Chapitre 3, les béatitudes évangéliques. Parenthèse personnelle, c'est quand Jésus dit bienheureux, bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux les artisans de paix. Fin de la parenthèse personnelle. Chapitre 4, les œuvres de miséricorde. Chapitre 5, les péchés et leurs espèces principales. Chapitre 6, les vices capitaux et les autres péchés très graves. Chapitre 7, les fins dernières et les autres moyens pour éviter le péché. Chapitre 8, les exercices pieux, conseillés aux chrétiens pour chaque jour. Et le grand catéchisme sera fini. La partie suivante est la partie sur les fêtes chrétiennes, la vie liturgique chrétienne catholique. Et la cinquième partie est sur une brève histoire de la religion catholique. Je place ce fichier dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur. Et moi je l'ai fait.